chers abonnés bonjour j'espère que vous allez bien que vous avez la forme j'ai eu de nombreux 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 messages qui me demandaient une analyse sur l'action air liquid une action que j'ai eu en portefeuille que j'ai soldé en août 2021 et c'est une très belle valeur mais je vous expliquais pourquoi et je déconseille l'achat maintenant plus une prise de bénéfices en vue de l'évolution des marchés des risques baissiers généralisés sur l'ensemble des places boussortières mondiales alors tout d'abord l'action air liquid je veux dire excusez moi c'est une très belle valeur c'est une valeur de paire de famille c'est une valeur qu'on peut avoir en portefeuille mais il faut savoir se délaisser des valeurs qu'on a aimé surtout sur les hauts de marché ou les risques d'inflation et le risque du coût de la dette risque de peser sur ces valeurs même les belles valeurs baissent quand il y a des craques boursiers ça veut dire que si vous vous positionnez maintenant sur cette action dans ces niveaux là vous avez des grandes chances de revenir faire les 112 dollars et donc de perdre on a vu déjà un beau décrochage dernier mois je vous ai expliqué pourquoi et puis là vous pouvez perdre 24 pour moi l'action peut perdre 35% sans aucun problème même en restant une excellente valeur alors air liquid c'est quoi cette valeur déjà déjà on voit la performance d'air liquid elle a eu une belle performance elle prend 17% sur l'année je pense que c'est une valeur refuge il y a eu des rotations en portefeuille de leur refuge après attention sur cette valeur parce qu'il y a des choses quand même qu'il faut regarder c'est une capitalisation de 75 milliards de dollars elle a un BPA de 5,45 donc c'est très bon le rendement par contre est médiocre pour une entreprise qui a une marge bénéficiaire de 11% avec un taux d'endettement de 53,43% on voit que le rendement c'est 1,79% c'est médiocre quand on voit qu'on va avoir des obligations d'état avec la hausse des taux qui pourrait rapporter plus aujourd'hui voilà acheter l'action air liquid sur des niveaux les plus hauts historiques vous n'avez jamais pu payer l'action aussi cher vous êtes vraiment sur des niveaux extrêmes autant ici vous avez un potentiel aussi autant le potentiel commence à être éliminé on voit bien les pressions sur les capitalisations financières et puis ça se voit tout simplement avec le PE ratio qui est à 30 30 le PE ratio de air liquid je rappelle que moi quand j'achète des sociétés hors des sociétés spécifiques comme du Tesla ou du Amazon à leur début où on peut estimer des PE ratio plus élevés mais une entreprise de père de famille comme ça où moi personnellement j'achète ça sous les 20 et il y a des allemands proches des 15 en PE ratio donc pour moi elle est très très chère cette valeur elle est bien valorisée mais c'est normal aussi mais par contre je suis extrêmement déçu du rendement et de la cherté de l'entreprise donc c'est estime qu'on peut avoir une correction baissière sur la valeur alors il y a des choses intéressantes qu'on va regarder par exemple je sais pas si vous êtes au courant de la loi du devoir de vigilance climatique des entreprises donc c'est une loi qui il faut savoir que air liquid est le plus mauvais élève il utilise 8 fois plus il a 8 fois plus d'impact carbone que que la que la meilleure valeur Schneider donc c'est une entreprise qui pollue énormément et aujourd'hui avec les normes écologiques les taxes carbone qu'on a c'est une entreprise qui reste d'être qui risque d'être pénalisée avec ça alors attention à ça et puis surtout c'est une entreprise polluante on le voit aujourd'hui on sent que les investisseurs ont une morale un petit peu écologique et donc ben vont aller vers des fonds des fonds de placement qui ont un respect de l'environnement de la planète des fonds plus verts et donc entre choisir air liquid une autre ils vont préférer peut-être une valeur un petit peu plus verte que air liquid comme Schneider qui n'est pas vilaine non plus donc ça c'est un point important on va avoir un autre point important je vais regarder est ce que je vais avoir ça un autre point c'est une autre une autre valeur un autre une autre une autre indication qui est pas mal je vais ajouter une source et c'est un autre fichier image voilà qui est important aussi alors ça c'est le leverage alors le leverage on voit quand il est quand il est très très haut comme ici on sent que la dette n'a pas d'impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et sur la société par contre on voit que c'est en train de s'écrouler en fin de compte c'est l'effet de levier que possède l'entreprise et donc on voit que ça se dégrade en 2021 et ça va passer négatif en 2022 ça passe négatif ça veut dire que ça c'est l'impact de la hausse des taux sur sa dette et tout donc très négatif pour les résultats d'air liquid dans les dans les prochaines années avec la hausse des taux donc attention à ça ce n'est pas une bonne nouvelle alors vous me direz mais que faut-il faire sur air liquid j'en ai en portefeuille PEA imaginez qu'est-ce que vous devez faire ça dépend si vous êtes en gain de de je sais pas moi vous avez acheté l'action au bon moment même allez même ici là vous l'avez acheté on va dire les plus ou ici en 2015 vous gagnez actuellement 53% le premier conseil que je vous donne sachant que derrière vous savez la vision économique géopolitique des marchés que j'ai actuellement où on risque de perdre 50% sur les indices alors si on regarde pour vous donner une petite idée quand l'indice perd 1% le CAC 40 l'action air liquid perd 0,50% donc si l'indice perd des 50% le CAC 40 l'action air liquid pourrait perdre 25% donc si vous avez acheté sur ce niveau là la question se pose même pas vous êtes ici vous avez acheté là vous savez qu'il y a une crise financière qui approche vous avez gagné 53% le meilleur conseil que je peux vous donner au minimum récupérer votre capital et du cash conservez à la rigueur si vous aimez cette valeur et que vous pensez que l'arrivée de l'hydrogène et des investissements dans l'hydrogène d'air liquide va pousser la valeur à 200 moi je pense que c'est un petit peu anticipé on a toujours vu quand on a des technologies qui se développent c'est pas quand l'annonce est là que l'action démarre vraiment parce qu'il y a des investissements il y a des risques donc l'action a plus tendance à baisser après une nouvelle et puis c'est un peu comme la téléphonie mobile quand on a téléphonie mobile on a eu l'annonce à s'envoler puis après ça s'est écroulé pour après repartir après un crack donc sur l'hydrogène je dirais oui l'hydrogène ça pourra pousser plus tard l'air liquide à 200 euros mais pas tout de suite il va avoir cette phase corrective donc si vous gagnez 50% sur la valeur récupérez votre capital conservez vos bénéfices à la rigueur si vous voulez espérer les 1,79% du rendement qui reste maigre sachant que sur vos bénéfices que vous conserverez sur l'action vous avez grande chance de voir l'action corrigée comme ça au minimum vers les 112 et certainement vers les 100 dollars donc vous risquez de perdre 34% sur vos bénéfices alors vous pouvez vous dire autrement je solde tout j'aime bien cette valeur et puis quand les marchés auront baissé et que ça aurait corrigé on aura un PE ratio ici si vous avez un PE ratio qui commence à être aller disons sous les 20 déjà ça commencerait à être intéressant sous les 20 là ce sera intéressant de se dire ben voilà moi dans cette zone là dans cette zone là moi ça m'intéresse de revenir à l'achat sachant que je serai en position de force que vous avez soldé ici un gain de 50% et donc vous revenez là vous prenez pas trop de risques même si l'action pouvait descendre furtivement sur les 78 euros donc par contre si vous avez acheté ici dans cette zone là même ici au plus haut attention parce que là vous êtes déjà en perte on a vu qu'il y a un mouvement baissier vous êtes déjà en perte de 7% alors 7% 7% si on divise le rendement de 1,79 on va regarder voilà on va faire 7 divisé par 1,79 voilà là vous avez perdu 4 années de rendement sur ce petit mouvement cette petite amorce baissière et vous perdez aussi du capital donc à mon avis l'action air liquide aura du mal alors peut-être qu'elle va s'accrocher un petit peu à la hausse peut-être pousser un petit peu à la hausse avec le rebond technique court terme que je joue sur les indices bien savoir que le CAC va à 5500 points et 5000 points après donc peu de chance que cette valeur puisse continuer à monter donc je pense que c'est un bon niveau pour s'alléger de la valeur laisser un petit peu les acheteurs les plus coupides acheter vos titres parce que là vous avez de la chance vous pouvez encore vendre vous avez des acheteurs qui veulent bien payer ce prix à 147 mais peut-être que demain ils ne voudront plus payer que le prix à 130 euros donc on va regarder sur des données un petit peu plus court terme donc la tendance reste haussière on voit bien on a ces mouvements de correction donc là vous allez avoir des petits mouvements et puis à un moment l'action va tomber pour moi ma cible sur air liquide ce qui me ferait acheter l'action air liquide c'est tout simplement ici ici j'achèterai sur les 95 avec un PE ratio inférieur à 20 avec une maîtrise de sa dette on va voir ce que ça va donner mais voilà et puis voilà c'est justifié et là c'est un prix qui est déjà bien payé le prix idéal ce serait ici on verra avec les marchés s'il y a le possible mais qui achète à 95 achète à 78 c'est évident vous êtes une stratégie d'accumulation pour l'euro long terme et viser ensuite à nouveau sur un prochain cycle aussi démontré à revenir vers les 160 dans les années à venir mais pas pour tout de suite que vous avez plus de chances de vous retourner à la baisse alors sur le daily on voit que certains commencent déjà à prendre conscience de la valorisation de l'action on a vraiment un beau double sommet ici donc ça a été un peu déclencheur mais c'est plus les fondamentaux qui font l'action et toujours dans une tendance haussière donc voilà donc là il y a une vente après vous aurez certainement ça va se battre un petit peu tant que les marchés vont s'accrocher on va avoir des mouvements de ce type puis après on va rebaisser et ainsi de suite mais vous allez commencer à vous retourner sur le titre parce que le titre n'est plus à la bonne valeur à l'achat alors qu'on sait que les marchés vont corriger dans les mois à venir donc voilà donc très belle valeur à garder en fond de portefeuille en fond de portefeuille non non excusez moi en liste d'actions à surveiller quand le marché parce que posez vous déjà la question quand l'indice CAC 40 se sera effondré de moins 40 à moins 50% il faut déjà savoir les valeurs que vous allez acheter Air Liquide c'est une valeur que vous pouvez mettre dans votre liste et vous mettez une alerte sur le CAC 40 à 4000 points et quand le CAC 40 sera à 4000 points vous regarderez cette valeur elle sera certainement proche des 95$ voire des 80$ dans cette zone là celle là ou celle là et là vous direz ah oui celle là il faut que je l'achète et vous pourrez commencer à vous positionner d'autant plus que vous avez évité de perdre de l'argent et que vous avez vendu au plus haut donc voilà mon analyse il est temps de s'alléger sur Air Liquide vous vendez un très bon prix alors ne vendez pas forcément à 147 on sent que l'indice CAC 40 va rebondir un peu vous n'allez plus savoir ce phénomène de tête à épaule vous n'êtes pas dans l'urgence quand vous tradez mais il faut savoir où vous allez vous allez avoir une petite tête à épaule comme ça et puis après vous allez aller vers les 115 donc si vous ne vendez pas sur ce prochain rebond ici dans cette zone là je dirais aller vendez entre 150 et 160 c'est un bon prix ceux qui ont acheté imaginez on va prendre aller en 2015 c'était pas le meilleur moment pour acheter vous aviez des meilleurs le meilleur moment pour acheter si on prend en mensuel voilà en mensuel là vous aviez vous aviez un beau signal ici et puis là vous aviez un beau signal au dessus des passages des EMA donc les gens qui ont acheté ici même si on va prendre un peu de marge plus haut là ils gagnent actuellement ils sont en gain de 218% donc ils ne vont pas se poser la question est-ce qu'ils doivent vendre bien sûr que 218% en garde imaginez ils récupèrent son capital ils conservent 218% de bénéfices mais ils vont même faire pire ils vont solder la totalité de leur position puisqu'ils n'ont aucun intérêt de garder une valeur qui rapporte 1,79% de rendement et qui peut perdre raisonnablement aller au minimum 23% ça veut dire que si le titre baisse ici c'est des années de dividendes de perdus donc aucun intérêt surtout que l'entreprise va être sous tension prochainement donc là vraiment c'est récupérer tout son capital et se dire ben voilà moi par exemple sur le titre là ben j'achèterai tiens disons ici je prends 10 000 euros de bénéfices ben très bien moi je vais commencer à acheter sous les 90 je vais mettre 2500 euros là je me renforcerai 2500 euros là et puis je mettrai 5000 euros là ça me fera un prix moyen de 10 000 euros pour rejouer le mouvement sachant que j'ai gagné cet argent quasiment gratuitement voilà sur mon avis sur l'action Air Liquide une action qui est bonne à vendre parce qu'elle est bien valorisée maintenant et les risques sur les marchés devraient mettre la pression sur le titre sur ce ce n'est que des avis je ne vous recommande pas de faire comme moi et je vous dis à bientôt merci à tous de vous abonner à la chaîne les petits pouces bleus ça fait toujours plaisir et à bientôt pour la prochaine vidéo merci à tous de vous abonner à la chaîne